salut les otacs salut les gamers j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui qu'est ce qu'on fait allez on va parler un peu de star wars parce que ça faisait depuis longtemps que je voulais vous présenter en fait des petits véhicules alors c'est pas tout à fait dans la catégorie des petites voitures mais c'est produit au japon par un constructeur de petites voitures c'est tomica de chez takara tommy alors je vais vous présenter ça j'avais eu l'occasion de vous présenter très brièvement ces produits dans un vlog spécial déstockage de jouets et en fait je vais vous présenter les produits que j'avais pu me procurer dans cette fameuse boutique alors voilà un petit peu comment ça se présente si vous cherchez le code barre voilà sachez que je les ai eus véritablement en solde donc normalement c'est vendu 900 yens et je les ai chopé pour trois fois moins cher ce qui est véritablement une bonne affaire parce que depuis cette cette référence entre autres et à grimper à grimper 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 et maintenant ça coûte quand même assez cher donc je vous invite à chercher les références si vous souhaitez vous procurer ce type de véhicule il ce qu'il faut chercher c'est tomica alors là c'est pas lego ça s'appelle tomica t o m i c a et tomica star wars et vous allez voir il ya les tsw donc et les 07 les 05 les 01 etc sachant que là c'est la série numéro 2 là il ya une première série et dans la série numéro 2 en fait j'ai pu me procurer quatre petits vaisseaux star wars voilà donc pour les fans de star wars je vous montre en même temps comment ça se présente niveau boîte voyez voilà comme ceci hop hop voilà donc je vais vous présenter ça donc on y va on va enfin pouvoir enfin je vais pouvoir vous montrer ça sachant que je les ai pas ouverts depuis l'été dernier donc waouh sympa sympa donc ça oui alors ça c'est le qr code si vous voulez référencer votre achat sur le site officiel je crois que ça donne ça donne des bonus ou des petites choses comme ça un petit peu des points de fidélité là je pense qu'on va peut-être voir la gamme donc on va la regarder à la fin ça joue comme ça je vous présenterai tout ce qu'il existe dans la gamme et là on a le petit slave one alors très honnêtement je l'ai pris pour deux choses ce petit vaisseau là non pour trois même pour trois pourquoi est ce que j'ai pris ça parce que je vous avais dit dans une vidéo que je faisais collection des voitures miniatures donc des petites voitures et uniquement des petites voitures qui représente qui représentaient en fait des voitures quoi ils n'ont pas des mini vaisseaux comme celui ci en fait ce que je m'étais dit c'était pour le jeu de plateau enfin le jeu de figurines x-wing star wars je m'étais dit ah bah tiens ça pourrait être intéressant de remplacer ou de rajouter des vaisseaux avec ces personnages enfin avec cette réalisation là mais bon évidemment c'est pas vraiment à l'échelle mais j'essaierai quand même j'essaierai quand même après c'est quand même super cool d'avoir ça sur son bureau avec les petits vaisseaux star wars donc voyez un petit peu de quoi il retourne en matière de finition donc vous voyez là c'est très très propre c'est très très propre en matière de de peinture évidemment ceux qui ont un aérographe ou des petites choses comme ça je pense que vous pouvez largement faire du wavering c'est à dire mettre un petit peu des des effets comme quoi il s'est pris des lasers enfin l'usure du temps voilà là on voit bien la petite articulation au niveau enfin ouais l'articulation on peut dire ça au niveau des ailes comme ceci tac pas très précis honnêtement c'est c'est pas non plus une maquette et là vous avez les canons et évidemment comme c'est aussi une petite voiture bon bah voilà ça c'est beaucoup plus ridicule évidemment mais bon ça a le mérite d'exister donc voilà un petit peu pour le slave one donc on va le remettre en position style je vole vers l'objectif on va le poser là ensuite donc là on était sur le 07 donc j'en ai quatre à vous montrer je n'ai malheureusement pas pu trouver les plus comment dire les plus connus quoique si on pouvait les trouver dans d'autres boutiques mais pas à ce prix là parce que bon 900 yens ça faisait quand même un peu cher la collection maintenant il y en a qui coûtent une blinde donc on va poser ça à côté je suis désolé je fais mon petit ménage en même temps donc là on a le petit le petit bonus on va se le garder et donc là on est sur le y wing le y wing qui est vraiment pas mal aussi je trouve là au premier coup d'oeil alors ce que je n'ai pas dit c'est que ce sont des figurines des petits engins des petites voitures je sais pas comment l'appeler elles sont totalement en métal c'est que du métal il y a zéro plastique et si ce n'est les petites roulettes ou les petites ailes pour celui ci mais sinon tout le reste c'est du métal cette partie là est métallique la seule partie plastique c'est ce sont ces deux ailes là et les deux petits ici en bas pour ce qui est du y wing lui il est full mais alors full de chez full en plastique est ce que vous pouvez apercevoir ici voyez la sorte de petit hexagone en fait c'est un emplacement pour le mettre sur un sur une sorte de petit pic ou un petit plot et c'est pourquoi je m'étais dit parce que ici aussi je crois qu'il existe voilà ici c'est comme c'est pour ça que je m'étais dit ah bah tiens ça pourrait être intéressant pour le jeu x wing d'avoir en fait démultiplié une flotte alors certes c'est un peu c'est un peu rafistolage mon histoire parce qu'on est loin de la finition des vrais vaisseaux mais ça faisait ça pouvait faire le job bon bah je vois que maintenant ça peut pas vraiment le faire mais peu importe je les trouve quand même super cool ces petits vaisseaux là donc voilà pour les fans de star wars bah c'est c'est pas cher et je trouve que ça fait très bien le job donc voilà le y wing alors on va le mettre là parce que là on est sur l'alliance à gauche on va être sur l'empire et il y en aura de manière équitable alors maintenant on va passer de nouveau sur l'alliance sur l'empire pardon donc on va faire un tie fighter du nouvel empire alors on va donc du premier ordre pardon voilà je fatigue un petit peu aujourd'hui je suis désolé et là vous allez voir en fait ce qui est intéressant c'est que le fameux petit socle est fourni avec celui ci puisque évidemment sur un thai ça va être difficile de mettre des roulettes et là on est sur force spéciale franchement il est somptueux ce que je lui reproche c'est la fixation qu'on voit sur les sur les côtés là on a le la sorte de poinçon ici et ici je trouve ça un petit peu dommage quoi qu'il en soit il est superbe ce petit tie fighter franchement il est assez classe et alors le petit socle parce que vous pouvez quand même le positionner sur votre bureau autrement que comme ça à l'arrache il se fixe comme ceci alors il se fixe comme ceci mais j'ai pas vraiment gardé avant ouais ah oui d'accord peut-être comme ça non je pense que je me suis un peu avancé je ne sais pas comment ah voilà oups vous voyez on enlève cette petite partie là par contre je vois pas comment ça se fixe ce truc là ah oui voilà c'est bon je l'avais pris à l'envers tac ce que je ne comprends pas par contre c'est pourquoi il est fourni avec un socle du moins celui là et pas les autres évidemment je n'arrive pas à le mettre correctement voilà donc en gros ça se positionne comme ceci c'est pas ultra ultra stable comme vous comme vous pouvez le constater mais ça a le mérite d'exister donc ce que je vais faire c'est que on va le poser comme cela à côté des autres et ça je le remettre parce que ça va m'énerver si je le perd si je les gare ça va ça va vite me saouler voilà je pense que je le poserai tout simplement comme ça je vais pas mettre le petit socle mais le petit socle en fait est aussi compatible avec voilà ça peut le faire en fait ça peut le faire dommage qu'il n'y ait pas de petit socle vendu pour chaque véhicule et dernier et pas des moindres vaisseau de la résistance c'est le snow speeder qu'on voit très bien au début de l'empire contre attaque alors toujours en solde 1 à 300 yens et celui ci m'a l'air de toute beauté on va poser ça comme ça voilà désolé pour les oreilles et le voici franchement il a la classe il a vraiment la classe malgré les roulettes en dessous franchement il a vraiment la classe je trouve après on pourrait on pourrait chipoter un petit peu sur les deux canons en plastoc mais je le trouve vraiment bien fichu le petit canon arrière cette partie là est en métal seules les parties plastiques sont les canons et le canon arrière voilà franchement ça le fait bien voilà voilà donc je vous ai présenté ces quatre petits véhicules on va juste terminer sur la gamme complète alors évidemment c'est le petit catalogue je n'ai malheureusement pas pu me procurer toute la gamme parce que tous n'étaient pas forcément disponibles dans les boutiques où je suis allé mais sachez que ça existe en fait il ya une gamme spéciale qui est celle ci donc c'est la tomica tomica je sais plus attendez tomica star wars characters un truc comme ça et vous avez tous les personnages star wars à peu près haut de 4 5 cm grand max en métal mais totalement métal et vous avez tous ces personnages là alors ce sont des petites figurines sont pas véritablement des jouets ça c'était la nouveauté de septembre 2018 un des un des clones voilà ce que ça donne c'était vraiment vraiment sympa j'aurais peut-être dû en prendre un là vous voyez à peu près l'échelle donc ça tient vraiment au creux de la main si vous voulez scanner le qr code le voici comme ça vous pourrez directement j'essaie de l'approcher voilà pour être directement aller sur le site est ce que je voulais vous montrer basse et l'arrière parce qu'il existe voilà tous sont voilà quels sont les véhicules qui existent pour cette deuxième série sachant que dans la première il ya d'autres véhicules que cela donc voyez non là c'est la première série pardon j'ai l'impression que c'est la première c'est tout cas il ya deux séries star wars qui sont sortis donc ça c'est la même série donc celui ci je voulais présenter celui ci c'était le nouveau de septembre que j'avais réussi à avoir parce que c'était septembre de l'année dernière pas septembre de cette année là j'aurais mais celui ci on pouvait l'avoir facilement mais il était beaucoup plus cher et ce dont je me souviens en matière de véhicules qui existait sur la série précédente mais par exemple vous aviez l'énorme tank marron des jawas entre autres il y avait aussi un autre x-wing bien évidemment il y avait un autre je crois que c'était un bombardier fighter bref qu'il y avait quand même d'autres types de véhicules et bien évidemment un peu à l'image de ce que fait hot wheels il existe des adaptations de personnages star wars en voiture bon alors ça franchement on aime ou on n'aime pas moi c'est pas trop ma cam même si je peux comprendre que certains modèles notamment la vador je la trouve assez drôle ou celle ci aussi je la trouve pas mal bon bref après c'est vraiment une question de goût voilà voilà bah écoutez j'espère que cette petite découverte vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que c'est je pense une petite curiosité dont on ignore l'existence en france c'est normal on n'a pas ce genre de petits véhicules en france c'est bien dommage parce que c'est pratique ça peut faire plaisir pour vraiment pas cher voilà voilà je sais qu'il existe à peu près un truc ici qui ressemble c'est hot wheels qui fait aussi des des véhicules mais j'avais regardé par exemple pour avoir deux personnages enfin deux véhicules comme ça chez hot wheels c'est minimum 15 euros donc bon je trouve que c'est un petit peu excessif d'autant que la finition elle n'est pas toujours au rendez vous bref je vous laisse avec ces quatre vaisseaux moi je vous dis à très bientôt pour prochaines vidéos j'attends véritablement vos commentaires et que la force soit avec vous bye bye 1